Massard, j'ai une question qui est peut-être pas très facile. Ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est, d'après toi, quelle est la personnalité qui participe, qui œuvre le plus à l'éveil des consciences ? Quels sont les gens, ou la personne, ou les personnes qui, pour toi, ouvrent le cœur du monde ? Oui, mais je ne ferais pas un boutin des grandes personnalités. C'est la multitude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les amis. Ceux qui peuvent participer avec moi d'une œuvre et de l'avancement de ces idées. Donc, je ne peux pas répondre à cette question par un nom. Je peux répondre par un être collectif, qui est celui de mes amis proches qui sont sur cette terre, d'autres ne sont plus sur cette terre, mais ils sont toujours présents pour moi et je les sens autour de moi, au moins, quand je vous parle. Donc, ceux qui œuvrent souvent pour cette avancée sont des gens du silence, sont des gens qui ne se manifestent pas trop sur la scène publique, qui ne se manifestent pas trop dans les médias, parce que cette avancée de la spiritualité, c'est une œuvre de finesse, de subtilité, et qui ne fait pas appel tout de suite au grand nombre. C'est quelque chose qui commence toujours par une élite, par quelques gens. Parce que je dois donner des noms. Bien sûr, je pourrais citer parmi les vivants, les très vivants, à l'Igde de Souseneuve, bien sûr, à l'Etrang d'Argégui, bien entendu, Philippe Tauté, les Pères Boboc, qui est un orthodoxe, qui est un être formidable aussi, chacun à sa place. Il y a une multitude aussi des poètes qui avancent aussi sur cette voie. Et le premier nom qui me vient en ma tête, c'est Clara Jeanne, une grande, très grande poète espagnole qui fait ses chemins à sa manière. Et donc, on ne peut pas faire une liste. On peut dire, c'est des gens qui n'ont aucune vanité. C'est des gens qui n'ont aucun désir des prises de pouvoir sur les êtres, sur les environnements. Ce sont des gens qui simplement suivent un appel. Un appel qui est vraiment très fort, mais si on ne l'entend pas, c'est comme s'il n'existait pas, cet appel. Et donc, il y a des multitudes partout et ma vie fait que je voyage beaucoup et je rencontre un peu partout dans les mondes. des gens connus, moins connus, des jeunes, moins jeunes, qui font avoir, embrassé ces spiritualités. Ils ne sont pas très nombreux, bien sûr. Ce n'est pas les nombres qui comptent. Ce qui compte, c'est la qualité et l'œuvre de ce qu'on fait. donc, voilà, je ne suis pas pessimiste de ce point de vue. Je crois que malgré tout ce qui se passe autour de nous, il y a un espoir, même une espérance. s'il y a un grand si, il y a éveil. Et je crois que vraiment le plus grand problème politique actuel, je dis bien politique, c'est l'éveil. Parce qu'avec des gens qui sont endormis, comment on peut faire évoluer les consciences et que donc créer les conditions sociales et politiques pour l'éveil, je crois que c'est une des plus grandes responsabilités des hommes politiques actuels. Mais évidemment, ils s'en fichent complètement de cet aspect-là parce que ça ne rapporte pas trop de l'électeur. Donc, voilà, je crois que les problèmes de l'éveil, l'éveil à quoi ? L'éveil de quoi ? Mais l'éveil de ce qui est caché à nous, l'être intérieur, l'être vivant, endormi, dedans, qui s'ouvre à ce qui existe dans ce monde qui a toujours existé et qui va toujours exister. Et c'est un chemin sans fin sur lequel il faut avoir une patience infinie. Voilà. J'ai oublié, et c'est un chemin où il y a l'autre, il y a l'autre, est un chemin qui s'ouvre. Merci.